bonjour à tous et bienvenue dans notre webinaire dédié à project online donc c'est on va vous présenter rapidement la solution de gestion de projet dans le cloud de microsoft alors au sommaire de ce webinaire donc il y aura la présentation de project online à proprement parler qui va durer 45 minutes environ et du coup ensuite il y aura une phase de questions réponses qui va durer environ aussi 15 minutes en fonction de vous alors le sommaire donc on va faire une rapide présentation de team square pour vous expliquer un petit peu qui est team square les activités que nous faisons ensuite il y aura la présentation de project online à proprement parler et enfin les questions réponses donc on commence par une rapide présentation de team square donc team square nous sommes un cabinet de conseil en gestion de projet donc notre coeur de métier c'est vraiment la gestion de projet et la gestion de portefeuille de projet donc on est une entreprise qui a une vingtaine d'années d'expérience et un savoir-faire reconnu on a une équipe qui peut répondre à vos besoins alors une équipe qui se compose de consultants techniques mais aussi de consultants fonctionnels ce qui est notre notre particularité ce qui nous permet de couvrir tous les aspects de la gestion de projet et enfin on a également de nombreux partenaires dont microsoft puisque nous sommes certifiés gold sur la solution gestion de projet et gestion de portefeuille de projet donc team square nous sommes présents sur toute la france alors le siège social est à lyon on a également une agence à paris et une autre dans le sud de la france mais nos consultants sont mobiles donc ils se déplacent dans toute la france et aussi également à l'international on va continuer avec quelques références donc l'objectif de cette slide c'est de vous montrer que ben on n'a pas de secteur préférentiel on peut intervenir vraiment dans tous les secteurs donc que ce soit avec des établissements publics des grands comptes ou des plus petites entreprises on est vraiment on s'adapte aux besoins de nos clients et on peut intervenir donc sur des secteurs très variés que soit secteur bancaire de l'habitat du service ça va vraiment ça varie vraiment donc tant qu'il y'a de la gestion de projet nous on peut intervenir donc maintenant je vais laisser la parole à mathilde qui va vous présenter la solution project online 2013 alors comme vous le disait maxime effectivement nous allons vous présenter project online 2013 qui est la solution de gestion projet dans le cloud de microsoft donc project online est disponible via office 365 c'est la solution en ligne de microsoft qui permet de gérer votre portefeuille de projets de piloter vos projets de gérer les tâches et les affectations de vos ressources ainsi que de saisir du temps sur les activités de vos projets donc pour aller un peu plus en détail project online se décompose en deux parties la première partie project professionnel à condition de souscrire à une licence adaptée qui est le client riche de microsoft il sera utilisé par vos chefs de projet et les planificateurs qui pourront utiliser les fonctionnalités un peu plus poussés de l'outil microsoft project project online a aussi une deuxième partie qui est project web app plus communément appelé pw1 depuis cette interface vos chefs de projet et les planificateurs pourront aussi mais d'une façon un peu plus limitée gérer leurs projets la direction si par exemple pourra consulter des rapports et vos responsables de ressources pourront gérer leurs ressources depuis cet outil de même les membres d'équipe qui seront affectés au projet et qui auront accès à l'instance pourront saisir leur temps et consulter les informations des projets donc voilà les deux parties principales de project online ensuite on va aller voir un peu plus en détail comment on accède à cet outil project online étant une solution dans le cloud depuis office 365 on accède à cette solution depuis office 365 donc on y accède en se connectant à l'adresse portal.office.com et on arrive sur effectivement cette page d'accueil depuis office 365 plusieurs applications sont disponibles ici on accèdera au site pwa par défaut en cliquant sur l'onglet project si jamais vous aviez créé d'autres sites pwa parce que vous aviez besoin d'instances différentes il est possible d'accéder à ces différents sites en se connectant directement aux url on va aller maintenant un peu plus dans le détail de project online donc une fois qu'on est arrivé depuis sur la page d'accueil office 365 nous venons cliquer sur le petit onglet project en 2013 et nous arrivons sur cette page donc vous retrouvez la page d'accueil de project online qui est pour ceux qui connaissent similaire à la page d'accueil de project serveurs 2013 on y retrouve les briques get started with project web app qui nous permettent de démarrer avec project web app facilement et de prendre en main votre site rapidement elles permettent par exemple de créer ou d'importer des projets de d'utiliser des rapports de partager votre site projet ou d'autres fonctionnalités on retrouve aussi le carrossel juste en dessous track your work qui permet de suivre votre travail dans ce menu vous avez tous les menus disponibles courant on retrouve aussi dans le menu de gauche qui sont par exemple le centre de projet le centre d'approbation la liste des tâches votre centre de ressources ou bien les rapports nous allons aller maintenant un peu plus dans le détail juste avant comme je le disais précédemment le client riche de microsoft project professionnel pour office 365 se connecte aisément à project online donc le logiciel dispose de fonctionnalités plus poussées qu'on retrouvera ici dans les différents onglets tâches ressources rapport projet ou autre microsoft project professionnel dispose aussi bien diagramme de gantt et d'une chronologie qui permettent une planification aisée pour vos chefs de projet nous allons maintenant retourner sur notre pwa project web app dont je parlais tout à l'heure de project online et nous allons maintenant aller voir comment facilement piloter nos projets depuis project web app donc si nous étions sur la page d'accueil nous allons maintenant cliquer sur le lien centre de projet et nous nous retrouvons sur le centre de projet de project serveur 2013 si vous connaissiez déjà cette ce produit donc ici le centre de projet offre une vue consolidée de l'ensemble des projets du portefeuille il permet de visualiser rapidement l'ensemble de vos projets donc ici on voit la liste de vos projets il permet aussi de voir les informations principales sous forme d'indicateurs comme on peut le voir juste là et il permet aussi de voir rapidement vos projets sous forme de chronologie comme on peut le voir juste au dessus dans project online il est possible de stocker jusqu'à 5000 projets par site project web app et la limite de stockage est de 10 gigas par site project web app ce qui laisse une grande marge domaine si maintenant nous sommes depuis le centre de projet si maintenant nous désirons aller un peu plus dans le détail d'un projet il va suffire de cliquer sur le nom du projet et nous pourrons avoir des détails par exemple déchéancier donc la liste des tâches et le diagramme de vente que nous pouvons retrouver sur la droite mais aussi nous pouvons avoir des informations plus propres au projet comme par exemple le coût total ou la description et les objectifs du projet tous ces champs sont personnalisables depuis project online donc nous venons de voir comment facilement piloter nos projets depuis project online nous allons voir maintenant comment pouvons nous pouvons gérer une ressource depuis l'outil donc la gestion des ressources si nous retournons sur notre page d'accueil elle se trouve dans le centre de ressources donc le centre de ressources est lui aussi assez similaire à product serveurs 2013 on y retrouve la liste des ressources disponibles ici et qui peuvent être si besoin classés selon différents affichages on y retrouve les ressources nominatives comme les ressources génériques qui ont été créées selon les besoins du client d'autres affichages sont aussi disponibles depuis le centre de ressources le premier est l'affichage de la disponibilité des ressources ici selon les ressources que nous avons sélectionné précédemment il est nous pouvons voir la disponibilité des ressources selon une plage de date sélectionnée juste avant il est possible de la modifier si nous préférons voir cette vue en mois ou en semaine par exemple et il est possible aussi de modifier les ressources pour lesquelles nous voulons consulter ces données il est aussi possible d'inclure ou non les affectations proposées donc cet affichage montre la disponibilité par ressources juste en dessous un affichage du travail par unité qui est disponible en heures est aussi disponible le second affichage disponible depuis le centre de ressources est la disponibilité cette fois non pas par ressources mais par projet on voit effectivement les projets qui ont besoin du plus de ressources qui ont le plus de charges selon effectivement la période sélectionnée un dernier affichage est disponible depuis le centre de ressources c'est celui des affectations de ressources ici selon les ressources que nous avons sélectionné nous pouvons voir les tâches affectées aux ressources on y observe la liste des tâches dans la partie gauche de l'écran et sur la partie droite la représentation graphique sous forme de diagramme de compte encore une fois les onglets permettent de jouer sur les affichages ou les zones pour avoir un accès aux informations facilité nous avons vu comment piloter nos projets visualiser notre portefeuille de projets à l'aide d'indicateurs et créer ou gérer nos ressources depuis le centre de ressources nous allons maintenant voir que lorsque l'on gère des projets et qu'on affecte des ressources sur nos tâches ces derniers ont la possibilité de saisir leur temps depuis l'outil project online donc la saisie des temps elle sera disponible via le menu feuilles de temps qui ou bien le menu gérer les feuilles de temps donc comme je le disais une fois que les ressources ont été affectées elles ont la possibilité de saisir leur temps project online incluent un module de saisie des temps pour la saisie de l'avancement du consommé et du reste à faire via les feuilles de temps ici on voit bien que comme dans les menus précédents que ce soit le centre de ressources ou le centre de projet il est possible de personnaliser les affichages et les filtres afin de faciliter la saisie pour les ressources donc la ressource effectivement à accès à la feuille de temps en cours sa feuille de la feuille de temps de sa de la semaine en cours mais il est possible aussi depuis le menu gérer les feuilles de temps d'aller saisir dans des feuilles de temps futurs pour par exemple saisir ses congés project online est une solution complète qui permet le pilotage des projets la gestion des ressources l'affectation des ressources et ensuite la saisie des temps nous allons aller voir maintenant une particularité au site project online qui était disponible dans le project server qui sont les sites projets donc les sites projets sont aussi une partie intégrante de project online 2013 ici dans la solution chaque projet chaque projet peut être associé à un site collaboratif sharepoint où seront gérés plusieurs éléments comme par exemple les risques et les livrables il est aussi possible dans ces sites projets d'y intégrer des documents par exemple des documents de recettes ou des documents de comité de pilotage il est aussi possible de créer un espace de partage d'information entre les différents membres d'équipe c'est ce que vous pouvez voir sur l'écran tout en bas à gauche les newsfeed nouveautés project online c'est depuis ce menu que l'on spécifie si l'on veut ou non créer un site projet automatiquement lors de la publication d'un projet ou alors si l'on veut on peut donner le choix à chaque chef de projet lorsqu'il crée son projet de créer un site ou non les sites projets peuvent donc être personnalisés selon les besoins du client et c'est aussi depuis ce menu que l'on choisira si l'on souhaite synchroniser la liste des tâches du projet avec la liste des tâches sharepoint du projet les sites projets sont donc un outil de communication autour du projet et de afin de faciliter effectivement la communication avec l'extérieur ou même avec les membres d'équipe projet maintenant nous allons aller voir dans le détail un peu plus l'analyse de portefeuille projet donc nous avons depuis le centre de projet nous avons accès à une vue consolidée de l'ensemble de nos projets encore une fois il est possible de personnaliser tous ces affichages afin de classer les informations pour qu'elles soient le plus lisibles possible mais il existe aussi dans project online un module d'analyse de portefeuille projet donc la gestion stratégique de portefeuille permet de sélectionner les opportunités de projet les plus en phase avec la stratégie de l'entreprise et cela en fonction des contraintes budgétaires et des ressources les informations propres au projet sont renseignées dans la page de détails prévue à cet effet et il est ensuite possible de créer différents scénarios ainsi que des simulations afin de gérer le mieux possible son portefeuille de projet donc c'est un module de project online qui permet effectivement de sélectionner quel projet serait prioritaire par rapport à d'autres selon des critères donnés donc nous avons fait le tour des principales fonctionnalités de project online donc pour récapituler rapidement nous avions notre centre de projet qui nous permet de visualiser nos projets si besoin avec l'aide d'indicateurs visuels notre centre de ressources dans lequel sont recensées toutes les ressources présentes dans l'outil notre notre saisie des temps lorsque les ressources ont été affectées à des projets qui leur permet effectivement de saisir les temps sur ces projets nos sites projets reliés donc à chaque projet existe un site un projet et notre analyse de portefeuille maintenant nous allons voir des particularités propres à project online comme par exemple les la personne comment personnaliser son instance donc nous allons passer à la partie personnalisation de project online il est important de noter que les chantages projet ressources et feuilles de temps sont limités dans un project online même s'il laisse une marge de personnalisation assez importante donc ici on voit par exemple que les champs projets sont limités à 45 champs texte à 150 table de choix et à 150 autres champs personnalisés de même on voit bien que les champs feuilles de temps sont limités eux aussi à 45 champs texte 150 table de choix et 150 autres champs personnalisés les chantages et ressources quant à eux sont combinés donc à eux deux encore une fois ils sont limités à 45 champs texte 150 table de choix et 150 autres champs personnalisés il est possible de créer plus de champs personnalisés et donc de dépasser ses limites mais les champs inclus dans les données au data sont limités par ce nom et il est possible et il n'est pas possible de choisir quelles données sont prises en compte donc les recommandations sont les suivantes de plus sur project online votre environnement personnalisé pourra prendre plus de temps à charger s'il y a beaucoup de projets ou bien si vous utilisez beaucoup ou plusieurs calendriers personnalisés ou encore si la vitesse de votre connexion est assez lente donc encore une fois la marge de personnalisation est importante mais les recommandations du nombre limite de champs sont les suivantes maintenant nous allons passer à la partie rapports dans project online donc il existe différentes technologies permettant de réaliser des rapports dans project online donc tout d'abord le project bi preview qui est un portail qui permet plusieurs choses donc ce portail permet de partager les rapports de gérer les sources de données de données d'utiliser les technologies excel services power query power pivot et power view donc pour aller un petit peu plus dans le détail donc je viens de parler des technologies power query power pivot et power view donc power query est un add-on d'excel 2013 il permet un requêtage des sources de données et c'est un add-on mono source donc voilà une petite particularité de project online qui sont effectivement les rapports basés sur des données au rapport aux data donc ensuite une fois que ces rapports ont été créés ils sont ensuite visibles grâce à la technologie excel online donc voilà un peu le type de rapport que l'on peut créer depuis le project online attention un paramétrage est nécessaire au niveau de l'administration centrale d'office 365 afin que les données des rapports aux data puissent être rafraîchis donc effectivement il ya une manipulation à faire depuis l'administration centrale qui permettent ensuite le rafraîchissement des données des rapports pour plus d'informations sur ce rafraîchissement des données vous pouvez consulter ce cette page ce blog écrit par un de nos consultant techniques et qui effectivement explique la manipulation à faire afin de pouvoir rafraîchir les données de vos rapports et puis effectivement sur ce blog n'hésitez pas à consulter les autres pages et les autres articles sur les sur des informations que ce soit sur le project serveur ou sur project online nous avons donc vu comment se rendre sur project online nous avons vu aussi qu'il était possible d'y associer project microsoft project 2013 et nous allons maintenant rentrer un petit peu plus dans le détail de l'administration centrale effectivement là aussi étant donné que project online est une solution incluse dans le cloud et office 365 il ya des petites particularités à cet outil donc l'administration centrale et elle aussi donc on se retrouve sur notre page d'accueil office 365 et l'administration est disponible depuis l'onglet admin c'est depuis cette interface que vous pourrez gérer entre autres choses puisque vous pouvez y faire beaucoup de choses mais que vous pourrez gérer la création de vos utilisateurs les besoins en support les collections de sites et l'achat des licences donc pour aller un peu plus dans le détail c'est depuis ce menu users que vous pourrez créer gérer tous vos utilisateurs associés des licences depuis le menu support que vous pourrez créer facilement des tickets à microsoft depuis le menu ici admin et sharepoint que vous pourrez créer la collection de vos sites et depuis le menu purchase services que vous pourrez gérer toutes vos licences donc pour aller un peu plus dans le détail on va aller dans le menu users pour la création des utilisateurs effectivement il faut que vous ayez au préalable créé vos utilisateurs depuis l'administration centrale d'office 365 afin ensuite de pouvoir les créer dans votre site pw1 et de pouvoir les gérer en tant que ressources donc ici la création des utilisateurs se fait depuis cette page là vous pouvez aussi modifier vos utilisateurs c'est à dire par exemple réinitialiser le mot de passe changer les informations ou assigner à vos ressources des licences attention particularité de project online aussi que nous avons rencontré chez nos clients lors de la création des utilisateurs dans pw1 une fois que l'utilisateur est spécifié comme pouvant être affecté en tant que ressource il n'est plus possible de le décocher donc faire attention au moment de la création de vos utilisateurs savoir si vous voulez qu'ils soient gérés en tant que ressources ou simplement en tant qu'utilisateur étant donné qu'on est dans la partie création des utilisateurs j'en profite pour faire un point rapide sur les licences donc les licences de project online sont au nombre de 4 leur prix est public cependant il est possible selon les clients d'avoir des avantages c'est effectivement lors de la discussion avec Microsoft qu'il est possible de gérer ce point rapidement je vais vous présenter les 4 licences disponibles la première et celle la plus basique est la licence project light donc elle est destinée aux membres d'équipe aux ressources son prix public est de 5,40€ et avec cette licence les membres d'équipe peuvent se connecter à PWA avec les licences donc cette licence project light ils ont la possibilité de gérer leurs tâches de saisir leur temps et de collaborer c'est à dire d'aller consulter d'autres informations depuis PWA la licence de niveau juste au dessus est la licence project online donc celle-ci elle est plus à destination des directeurs des responsables de ressources ou des personnes qui effectivement voudront gérer le portefeuille de projet donc son prix est de 25,30€ de même elle permet l'accès aux clients web et elle permet de faire des actions un peu plus poussées que la licence project light par exemple donc gérer les tâches saisir les temps collaborer mais aussi gérer le portefeuille, gérer les demandes ou les analyses financières les rapports et le BI le centre de rapport la licence project pro pour Office 365 permet elle l'accès aux clients riches donc celle-ci effectivement est plus à destination des chefs de projet qui auront besoin des fonctionnalités plus poussées de Microsoft Project pour gérer leurs projets et la dernière, la plus élevée est la licence project online avec project pro pour Office 365 donc c'est effectivement l'accès aux deux à PWA et à Microsoft Project Professional qui donne accès à toutes les fonctionnalités de project online et de project pro pour Office 365 donc voilà un peu un point sur les différentes licences disponibles dans Project Online ces licences elles sont, pour en acheter des nouvelles il suffit de se rendre dans le menu Purchase Services et là effectivement encore une fois on retrouve les descriptions des différentes licences et des informations au préalable avant de souscrire à une licence il est important de noter aussi qu'il est possible de monter en gamme des licences mais pas de descendre par exemple il est possible de passer une licence light à une licence project online mais pas l'inverse donc voilà le point sur les licences maintenant on va passer à l'onglet dont je vous ai parlé juste avant qui est l'onglet du support donc en cas de problème vous pouvez renseigner une demande de support à Microsoft donc il est assez facile de renseigner cette demande de support il y aura des informations obligatoires et d'autres que vous pourrez renseigner pour information les intervenants Microsoft sont réactifs la plupart du temps un conseiller vous rappellera dans la journée il y a même donc la personne qui vous recontactera parlera probablement anglais mais il y a des personnes capables de faire l'intermédiaire si le conseiller parle en anglais et que vous préférez communiquer en français donc une fois ce ticket créé il y a un suivi jusqu'à ce que le problème soit réglé le dernier menu dont je vous avais parlé c'était le menu collection de sites donc depuis ce menu collection de sites il est possible de créer jusqu'à 7 sites avec un PWA associé sinon il est possible de créer des sites d'équipe mais si vous voulez y associer un PWA la limite sera de 7 sites attention important aussi dans Project Online il n'est pas possible de changer de nom de domaine une fois que le site est créé donc nativement il faut faire attention lorsque l'on crée au site projet au nom que l'on va choisir de même nativement il n'est pas possible de migrer une instance vers une autre donc encore une fois lors de la création d'un site auquel on associe un PWA il est important de bien choisir le nom que l'on souhaite lui donner si besoin il existe des solutions payantes qui permettent la migration des données d'un site PWA on peut faire un autre mais effectivement ce n'est pas supporté nativement par Project Online donc depuis ce menu on peut créer un nouveau site et y associer si besoin un PWA information importante aussi de Project Online il n'y a pas de cohabitation Microsoft Office 2013 installé en MSI traditionnel avec un Office 2013 installé en ClickTorin donc pour plus d'informations n'hésitez pas à consulter le lien que nous avons inscrit juste en dessous si vous avez besoin de plus d'informations important aussi sur Project Online si vous voulez effectivement tester cet outil voir s'il est adapté à vos besoins et à votre entreprise n'hésitez pas à demander des instances de démonstration elles vous permettent effectivement de rentrer dans l'outil de vous familiariser avec Project Online et de commencer à piloter des projets donc il existe deux sortes d'instances de démo la première est une instance de démo Project Online avec Project Pro donc elle est disponible pour les partenaires Project PPM et qui peuvent l'avoir avec Project Pro pendant 1 an et 15 licences utilisateurs une deuxième instance de démo aussi est disponible c'est une instance de POC plus avec Project Pro également mais qui ne les valide que pour 3 mois avec 20 licences utilisateurs donc effectivement à partir du moment où cette instance de démo est mise en place elle expirera au bout de 3 mois, jour pour jour donc il est possible de s'adresser à Microsoft pour bénéficier d'une licence d'essai sur un tenant de projection existant aussi donc pour plus d'informations n'hésitez pas à vous rendre sur le lien que nous avons mis juste en dessous mais effectivement c'est une particularité de Project Online qui permet de tester l'outil avant de discouscrire de manière permanente information importante aussi attention il n'est pas possible de créer un environnement Office 365 avec Project Online qui soit vide sans passer par Microsoft donc sinon lorsque vous créez un instance de démonstration des projets et des ressources auront été créés par défaut donc effectivement voilà les fonctionnalités principales de Project Online et les particularités les choses auxquelles il faut faire effectivement attention lorsque l'on crée un site projet ou lorsque l'on lorsque l'on crée effectivement des sites avec des Project Web App associés je vais conclure cette présentation en vous exposant les avantages principaux de cette solution Project Online donc effectivement Project Online est une gestion en ligne de portefeuille de projet comme nous l'avons vu précédemment et les licences, les trois premières licences permettent un accès web à cette solution qui est assez facile pour les membres d'équipe ou même pour les gestionnaires de projet la solution Project Online a une adoption et une mise en route très rapide donc de plus si comme je l'expliquais précédemment vous avez souscrit à ces instances de démonstration vous avez pu vous faire la main sur l'outil et rapidement prendre en main les différentes fonctionnalités de même l'accès est flexible et les actions dans l'instance Project Online sont facilitées cet outil permet grâce au pilotage de projet à la gestion de vos ressources ou encore à la saisie des temps une amélioration de la gouvernance et du contrôle de vos projets pareil donc la gestion de vos ressources est facilité donc car vous pouvez les affecter elles peuvent saisir du temps un avantage aussi est le renforcement de la collaboration au quotidien donc on l'a vu par exemple mais il en existe d'autres exemple des sites projets qui permettent facilement aux membres d'équipe ou à la direction d'avoir accès aux informations de projet et de partager donc la communication est fluide et c'est transparent toutes les personnes qui ont accès à l'outil selon les droits ont accès aux informations dont elles ont besoin de même Project Online permet une prise de décision basée sur une analyse de données donc que ce soit depuis l'analyse de portefeuille ou bien depuis les rapports le Project Online permet une amélioration de la gestion informatique et de même Project Online étant un produit phare de Microsoft dispose d'une innovation rapide donc que ce soit l'innovation ou le support Microsoft est très réactif et ce produit est en perpétuelle amélioration voilà donc les avantages principaux de Project Online pour la gestion de vos projets nous allons maintenant passer aux questions si vous avez sur que ce soit sur Project Online effectivement ou Project Pro lié à ce Project Online 2013 donc je vois une première question donc la question est la suivante est-ce qu'il est possible d'avoir une infrastructure on-premises mais avec des licences utilisateurs online donc oui, 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 la réponse à la question est oui mais l'entreprise doit avoir au préalable fait quelques actions donc la première il faut que l'entreprise ait acheté l'ensemble des licences pour l'infrastructure serveur et il faut ensuite qu'en lieu et place de l'achat de la licence Project Server il faut souscrire un abonnement et utiliser des licences Project Online ou Project Lite ou Project Online avec Project Pro pour Office 365 selon le profit de ces ressources les autres licences de l'environnement on-premises doivent être acquises y compris les licences SharePoint standard et entreprise donc pour résumer, oui, il est possible d'avoir une infrastructure on-premises avec des licences utilisateurs online mais il faut faire attention effectivement à l'achat des licences préalables une autre question sur la migration des données donc la question est-il possible de migrer des données d'un site PWA Project Online vers un autre ? donc je l'ai rapidement évoqué lorsque je parlais de la collection de sites donc lorsqu'on crée un site de pouvoir créer, y associer un PWA nativement c'est pas possible de migrer des données d'un site PWA vers un autre car il n'y a pas de possibilité de sauvegarde ou de restauration des données donc même si nativement ce n'est pas possible il existe cependant des solutions payantes permettant de migrer des données d'un PWA vers le PWA d'un même tenant ou d'un tenant Project Online différent donc encore une fois c'est possible mais le plus important c'est lorsque l'on crée un site auquel on y associera un PWA de faire attention au nom que l'on souhaitera lui donner j'ai une autre question qui me demande si la solution est responsive donc non, effectivement la solution n'est pas responsable Project Online 2013 n'est pas responsive mais cette solution est disponible depuis n'importe quel navigateur donc que ce soit depuis une tablette, un smartphone ou un ordinateur il suffit d'ouvrir le navigateur et de se connecter à Project Online pour avoir accès à la solution je ne vois pas d'autres questions si vous avez besoin de plus d'informations ou si vous avez des questions à postériori de cette présentation n'hésitez pas soit à vous rendre sur notre site teamsquare.fr ou bien à nous consulter directement nous pourrons vous renseigner que ce soit sur la solution en elle-même ou sur les licences ou si vous voulez effectivement plus de détails pour l'accès à des instances de démonstration afin de pouvoir tester l'outil réellement merci de votre présence et nous allons vous remercier